Il est temps de mettre un terme à l'invasion du plastique jetable. Nous n'avons plus le luxe d'attendre. Pas une semaine se passe sans des échoises massives de dauphins ou de baleines mortes de faim, l'estomac rempli de kilos de plastique. Pas une semaine non plus sans études alarmantes sur les microplastiques, des confitis de plastique en suspension dans les océans, mais aussi dans l'air. Nous ne voulons plus de plastique qui se fragmente ni d'emballage alimentaire en polystyrène. Ce rapport, Frédéric, au nom du Parlement, tu l'as mené de main de maître. Les états membres maintenant n'ont plus le droit moral de tergiverser. Ils doivent appliquer les mesures adoptées au plus vite, sans tarder et sans céder aux sirènes de l'industrie toujours promptes à dégainer le chantage à l'emploi. L'industrie du plastique a tout intérêt à évoluer et à s'extraire de la culture du jetable. Changer de modèle ouvrira de nouveaux marchés. La responsabilité élargie des producteurs que nous avons obtenus prolonge le principe du pollueur-payeur. Le profit à tout prix, c'est terminé.